Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire ce tirage sentimental pour la transition entre le mi-novembre et à début décembre. Donc il y a les taroscopes généraux pour le mois de novembre qui sont disponibles sur ma chaîne. Là, on va vraiment aller plutôt voir dans votre vie sentimentale. Donc on va voir ce qui se passe de ce côté-là. Et ce mois-ci, j'ai mis en place aussi un soin collectif pour les lions, donc pour chaque signe. Si ça vous intéresse, le lien sera juste en dessous dans la barre d'informations. Alors, au niveau de votre état d'esprit, les lions, quel est l'état d'esprit au niveau sentimental ? Ensuite, on va aller voir quel est le défi du mois. Qu'est-ce qui va être mis en lumière ? On va aller voir quels conseils on vous propose pour justement faire cette transition le plus agréable possible, dirons-nous. Et on va voir quelle est la résultante si vous arrivez à mettre en application les conseils. Ok, je pense que les lions, si vous êtes ascendant, gémeaux, ou que vous avez du gémeaux vraiment spécifiquement placé dans votre thème astral, il y a un peu une caisse de résonance avec les gémeaux, donc je vous conseillerais d'aller voir peut-être. Mais là, ce que l'on me dit, c'est que par rapport aux gémeaux, vous, le travail a été fait. Mais je pense que le plus gros, de pouvoir nettoyer des relations, c'est-à-dire pouvoir assainir des relations plutôt, devrais-je dire, de pouvoir vraiment prendre du temps pour vous, de vous mettre un peu en retrait, pour vous ressourcer en fait, tout simplement. Vous êtes en train de le faire et si ce n'est pas déjà le cas, on vous invite fortement à justement prendre du temps pour vous, pour vous détendre, pour profiter de la vie, profiter de vos proches et de faire vraiment les choses avec le plus de transparence possible. Et quand je dis transparence, cela veut dire de pouvoir vraiment être dans quelque chose où vous pouvez être pleinement authentique, où il n'y a pas de petit jeu d'égo, de petit... de... de rago, d'une notion. Voilà, on sort de tout ça, on s'extirpe de toute forme un petit peu de comérage ou d'énergie un petit peu qui ne vibre pas très haut, ou ça ne vole pas très haut, pour aller vers une forme aussi de besoin de se nourrir au niveau de vos connaissances, au niveau intellectuel. Et donc du coup, de vouloir peut-être être plus dans une forme de développement personnel, de s'intéresser plus à ces choses-là. En tout cas, de vouloir un peu se prendre du recul par rapport à vos proches pour vous nourrir intérieurement par vos propres moyens en fait. On va voir au niveau du défi, du challenge. Ah, c'est intéressant. On a des oiseaux très similaires déjà, on dirait des hérons, je ne sais pas si j'ai des gens qui sont très branchés oiseaux, mais on dirait des hérons, en tout cas celui-ci, celui-là je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez que les deux animaux se présentent dans des marais. Donc voilà, les marais, comme le nom l'indique, c'est marécageux, comme veut le dire l'adjectif. Non, ce n'est pas un adjectif, le nom, vous m'avez compris. C'est vraiment aussi, c'est peut-être un adjectif en fait, le marécageux. En tout cas, c'est cette notion de patauger un peu dans la semoule. Là, on voit que pour certains lions, on est encore un petit peu peut-être engloé dans des situations qu'on aimerait voir changées, qui ne nous concernent pas différemment. Ça explique mieux ce besoin de retrait que je ressentais ici, où on va vouloir se positionner un peu dans le fond et pas forcément être en ligne de mire, pour pouvoir justement étudier la situation, comprendre aussi pourquoi on se sent bloqué, et pourquoi peut-être aussi dans notre couple, parce que ça pourrait aussi nous parler de deux personnes qui sont à peu près dans la même situation, mais qui ne se regardent pas, qui ne se voient pas, qui s'ignorent. Donc ça pourrait aussi nous parler de pouvoir travailler sur le couple, sur justement la notion d'écoute, d'écoute passive ou d'écoute active, et de pouvoir trouver en fait un moyen de se rejoindre et de se comprendre surtout. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des difficultés au niveau de la compréhension, c'est pour ça qu'on vous invite ce mois-ci à être très clair dans la façon dont vous posez les choses, dont vous vous exprimez pour qu'il n'y ait pas de quiproquos ou de malentendus en fait. Au niveau du conseil, on vous parle, donc c'est très raccord avec ce qu'on voit ici, c'est qu'on vous parle de rester bien concentré sur vos objectifs, sur ce que vous avez envie de travailler ce mois-ci, notamment si c'est en lien justement avec vos relations personnelles et familiales, et de vous préserver et de préserver votre énergie, parce que j'ai l'impression que l'environnement va être assez électrique. Je ne sais pas si une bonne majorité des lions vont avoir en fait dans l'entourage, il va y avoir peut-être des petites frictions, voire même des vrais désaccords, qui ne vous touchent pas peut-être directement, mais où vous allez forcément être un petit peu impliqué, un peu comme un dommage collatéral. C'est pour ça qu'on vous dit de préserver votre énergie, d'être très observateur ou observatrice, et de ne pas courir dans la mêlée pour donner de l'aide à l'un ou à l'autre, mais plutôt de vraiment observer qu'est-ce qui est en train de se jouer, et qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous par rapport à vos propres insécurités ou vos propres blessures personnelles. Au niveau de la résultante de tout ça, ah bah oui, évidemment, ce que tout ça va réveiller en vous, ce que ça pourrait agiter en vous, l'espèce de brouhaha intérieure ou même au brouhaha externe ou autour de vous, voilà, c'est pas très harmonieux, et vous auriez voulu que ça soit un peu plus calme et un petit peu plus tranquille. Quoi qu'il en soit, que vous soyez impliqué donc directement ou pas avec des gens ou des situations qui pourraient être à tendance conflictuelle ici, on voit qu'une des clés pour vraiment assimiler et digérer ce qui vous arrive, c'est la notion de pardon, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose que vous pourriez avoir envie d'étudier, de lire dans des livres, ou voilà, ou de travailler peut-être en thérapie, qui sait, mais là on nous dit vraiment qu'il y a une notion de se remettre à la vie, et surtout d'essayer au maximum d'être dans un détachement, de ne plus juger les gens que vous aimez, s'ils ne font pas ce que vous vous auriez fait à leur place, et de vous dire qu'ils vivent leur vie, qu'ils vivent leur histoire, ils écrivent leur histoire, vous écrivez la vôtre, et vous tout ce que vous pouvez faire, c'est justement utiliser les expériences que vous voyez autour de vous, et de pouvoir comprendre comment les autres fonctionnent, pour avoir une meilleure compréhension de comment vous fonctionnez, et pour pouvoir en fait être beaucoup plus émotionnellement, comment dire, mature, en fait. on va voir qu'elle est en complément les cartes qui vont venir soutenir, ou nous donner plus d'informations sur les informations que je viens déjà de vous transmettre, Alors, pour les lions, c'est ça. On vous demande de rester à la fois pragmatique, mais de nourrir l'optimisme. Alors, l'optimisme, c'est pas d'être dans le déni, de dire, mais tout va bien, tout va bien, si vous avez de la boue jusqu'au cou, mais c'est de se dire, je crois en d'autres possibilités, et je nourris cette conscience que les choses peuvent évoluer en fonction de comment moi je décide de me positionner, et de comment moi j'interprète ce que je suis en train de vivre, et qu'est-ce que je fais de ce que je suis en train de vivre. Que ça soit directement lié à moi, ou que ça soit des choses que je vois dans mon entourage. Là, il y a une grosse notion de devoir vraiment observer ces schémas de pensée, et de pouvoir utiliser ce qu'on appelle la psychologie quantique, on va dire, cette espèce de notion de physique quantique, où on peut en fait retravailler sur son environnement, enfin plutôt sur ce que l'on crée autour de nous, à travers justement les fameuses pensées, et de qu'est-ce qu'on pense, et de quelle vision on prête et on pose sur les choses. Dans votre challenge, on vous dit que là, la difficulté ça va être d'être dans le partage, alors qu'en fait, vous allez peut-être être en face de personnes qui n'ont pas envie de partager, qui ne sont pas dans cette énergie, que vous n'allez peut-être pas vous sentir vraiment en sécurité, et assez apaisé et tranquille, pour avoir envie de partager avec les autres forcément vos ressources. Quand je dis ressources, ce n'est pas forcément monétaire, mais vous n'allez peut-être pas être trop dans une envie de partager, mais plutôt dans une envie de contenir, et de garder ce que vous avez. Donc après, en fonction des cas, c'est peut-être juste de faire ça, ou au contraire, peut-être que vous détendre par rapport à ça, et être plus dans une énergie de don, de rien attendre en retour, pourrait vous permettre de justement dépasser ces espèces d'attentes que vous pourriez avoir par rapport à vous-même, ou par rapport à ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, ou avec vous. Le conseil ici, c'est de ne vous mêler que de ce qui vous regarde vraiment, et de ce qui est vraiment en lien avec votre propre vie. Là, pour vous, j'ai vraiment l'impression qu'on nous dit, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, ça pourrait vous retomber dessus, alors qu'au final, ce n'était même pas à votre faute. Donc là, on vous dit, essayez d'éviter au maximum les conflits qui pourraient être évités justement. Là, je ne vois pas ça au niveau du résultat, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez vivre comme une vraie perte, parce que loss en anglais, ça veut dire perdre, ou une perte. Là, je vois au contraire, c'est d'accepter que certains vont prendre des chemins différents, vont faire des choix qui ne sont pas forcément les choix que vous auriez faits, mais encore une fois, vous n'êtes pas eux, ils ne sont pas vous. Donc là, il y a une idée de se désidentifier des autres pour retrouver vraiment votre individualité propre. Donc au final, ce n'est pas plus mal ce qui se passe là. Ça va vraiment vous pousser à vous détacher de ce qui ne vous ressemble plus ou de ce qui, au final, ne vous concerne pas. Ça va vous faire travailler beaucoup, j'ai l'impression, sur une forme de codépendance qu'il va falloir dépasser en fait. Ok, alors au niveau du lien, au niveau du lien, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vivre le renouveau. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude et à aller voir l'extension si ça vous parle. Et moi, je vais vous lire la carte conseil qui est généralement donne des lignes directrices assez intéressantes. Les prochains mois, vous offriront l'opportunité de revisiter votre vie en détail. L'heure a sonné de vous immerger plus profondément que jamais dans votre monde intérieur. Vous êtes invité à choisir un nouveau chemin qui tiendra compte de votre sensibilité. Ce chemin est plus long et requiert la véritable croissance intérieure à laquelle aspire votre âme. Ne soyez pas surpris si nombre d'anciennes conceptions de vous-même que vous avez créées ou qui sont fondées sur la façon dont votre famille vous a perçu se dissipe. Plus vous résisterez, plus le processus sera difficile. Au contraire, si vous l'acceptez et aspirez à l'honnêteté, vous ferez naître en vous une détermination et des facultés dont vous ignoriez l'existence. Cette carte n'indique pas le succès extérieur ou si les autres vous acceptent. Elle vous appelle à développer une pratique intérieure d'acceptation de soi et d'appréhension de votre plan de vie. Au niveau de l'action concrète que vous pouvez mettre en place, vous êtes invité à méditer sur la personne que vous êtes aujourd'hui et à celle que vous deviendrez si vous prenez le temps d'apprendre, de comprendre, d'accepter et de transformer les anciens schémas. Vous avez besoin de temps pour méditer, contempler et déterminer les croyances que vous devez abandonner ainsi que la nouvelle sagesse supérieure que vous êtes prêt à embrasser. Face à des défis matériels, il est important que vous preniez le temps de vous concentrer sur votre âme et votre esprit plutôt que sur le succès matériel. Voilà, voilà les lions ! Ben écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. !